Bon Marc, t'es prêt pour la séquence d'introduction ? Tout à fait Et puis toi tu t'y connais en séquence d'introduction en plus Oui absolument Attention Coco, on est trop long Je chinte et c'est à toi Alors cette semaine j'ai voulu vous proposer un tomcast éducatif à vocation pédagogique pour vous les jeunes Oui, vous, les jeunes Vous qui découvrez de plus en plus le sexe via internet en vous astiquant sur des roumaines aux joues creuses avec des bleus sur les cuisses Vous qui vous esquintez les yeux sur des vidéos blafardes voire pixelisées avec des amatrices mal fagotées ou des milfs pas toujours très appétissantes Vous qui vous retrouvez nez à nez avec de vieux pervers sur tchatroulette Et bien j'ai décidé de vous ramener dans le droit chemin de vous inviter à la source du vrai porno de qualité avec des artisans du secteur Les dorsales père et fils, Marc et Grégory Bonjour Bonjour Alors je suis très content de vous recevoir Très impressionné de vous voir tous les deux l'un à côté de l'autre Et notamment toi Marc qui est un peu le pape du X Oui, c'est ce qu'on dit J'ai lu que Marc Dorcel avait 50% de notoriété C'était la marque numéro un sexy en France Oui absolument D'après le sondage, ça a étonné quand même déjà pas mal de monde 50% de notoriété, c'est vrai Et indépendamment de ça, les femmes s'intéressent déjà de plus en plus également à nos films Donc c'est un gage intéressant Alors ces dernières années, le secteur du X a été assez dévasté par l'explosion d'internet Entre les contenus gratuits et le piratage Comment tu expliques que tu sois toujours là ? Toujours vaillant, toujours le sourire ? C'est vrai qu'internet nous a fait et continue de nous faire beaucoup très mal Mais néanmoins, les films produits par Marc Dorcel Je ne vais pas dire que ça en vous disant ça Mais ce n'est pas courant dans toutes les productions J'ai toujours œuvré de façon à faire des productions assez sophistiquées Qui soient excitantes pour l'homme et acceptables pour la femme Donc c'est la sophistication de tout ça Les beaux castings, c'est pas donné à tous La lingerie, les maquillages et tout ça Bon, c'est un style maison mais qui plaît à un public Et tout le monde, bon, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans une facilité budgétaire En faisant des tout petits films En disant bon, ça marche de moins en moins On est piraté, il faut investir de moins en moins Nous ça a été le contraire On a fait tout à fait le contraire On a investi de plus en plus Et finalement, ça nous réussit pas mal Puisqu'on est toujours là Et puis on développe Grégory développe pas mal de choses Et il vous en parlera tout à l'heure Alors on va parler justement du virage internet avec Grégory Donc ton fils Oui Et avant ça, je voudrais te poser une question Grégory À quel âge tu as su ce que faisait ton père ? J'ai dû savoir ça assez tardivement finalement Je pense vers 12 ans Chose comme ça Mais je devais être celui parmi mes copains de l'époque Celui qui a dû voir son film X le plus tard Bien au contraire, contrairement aux idées reçues À la maison, c'était pas la production X tous les jours Bien de moins de là Mais quand la maîtresse par exemple faisait remplir la petite fiche Tu sais, où il faut mettre le métier du père Toi tu mettais quoi ? Moi je mettais producteur Non, non, non Mais je pense que c'est aussi Ça fait partie de l'éducation que j'ai eue Et d'ailleurs de la culture de l'entreprise Qui a été établie par Marc C'est qu'on reste discret On fait un métier qui est vraiment spécifique Un, on ne pousse pas ce contenu On ne pousse pas notre production sous les yeux de tout le monde Dans tous les cas ceux que ça peut déranger Parce qu'on le comprend Par contre ceux qui aiment ça Et ceux qui veulent y avoir accès Doivent pouvoir y avoir accès sans aucun problème De la même façon, en ce qui nous concerne Marc comme moi On est plutôt assez discret Et voilà, on ne va pas s'afficher partout Comme producteur de films X Ou même comme d'Orsen Comment ton père t'a présenté Justement cette activité ? Je ne sais pas Je pense que c'est venu au fur et à mesure Ça n'a pas été le choc et la révélation Oh là là, papa, fais des films porno Non, non, je crois que les premiers films Aussi loin que j'ai fouillé dans ma mémoire Les premiers films que j'ai vus Je me souviens que je ne voyais que les parties de comédie Parfois quand il y avait des effets spéciaux Et voilà Des effets spéciaux Des effets spéciaux déjà à l'époque Parce qu'on a toujours été assez novateurs en la matière Et je me souviens que bien évidemment On coupait, les films étaient coupés Au moment les plus délais J'avais des versions soft on va dire Spéciellement moi Donc je savais qu'il y avait quelque chose à... Pour toi, il durait 5 minutes les films pour toi Voilà On peut dire ça Et donc je savais qu'il y avait des choses à ne pas voir Dans tous les cas à l'âge que j'avais Donc voilà De la même façon que Marc parle en permanence de sophistication Je pense que ça fait partie également de son style de vie Et forcément ça fait partie également du mien Voilà C'était pas... On ne mélange pas les choses On est... On a vraiment cette mentalité d'artisan Au sens, on va dire, noble du terme À bien vouloir faire ce travail-là À vouloir donner un résultat Le meilleur qui soit possible À la disposition de notre public Mais de l'autre côté On a une vie Qu'on va dire quasi normale Voilà Quand même à 16 ans Tu devais être la star de ton lycée Non ? Parce que tu vendais des casse-là C'était très discret justement C'était très discret Et parce que je savais qu'il était assez facile d'être là Parce que Dorcel, c'est pas un pseudo en plus C'est pas un pseudo Dorcel en plus Dorcel, c'est votre nom ? Dorcel, c'est un pseudo Ah bon, ça va Donc du coup, tu n'étais pas trop emmerdé Dans la cour de récré Voilà Moi, je t'imaginais en train de vendre Tes casse-là vidéo sous le manteau J'aurais pu, j'aurais pu Parfois j'ai des regrets de ce côté-là Mais non, j'ai tenu bon Et non, j'ai gardé ça confidentiel Alors, tu as rejoint ton père Il y a quelques années Et en fait, tu incarnes On peut dire La nouvelle ère de Dorcel Incarnée par le numérique C'est-à-dire, j'ai l'impression Qu'au lieu de vous élever Comme par exemple On a pu faire un Pascal Neck Dans le milieu de la musique De taper en permanence Sur Internet Sur les pirates J'ai l'impression que vous avez pris le parti Plutôt de prendre le virage Et de jouer avec On va dire le potentiel du réseau Nous, encore une fois Notre métier C'est de servir le public Et de faire en sorte Qu'il puisse avoir accès Le plus facilement possible A une belle image X Et donc Qu'il ait accès au plaisir Le plus facilement possible Il est bien entendu Que quand Internet A commencé à se développer On s'est dit Que c'était un outil Qui était fantastique Et qui nous permettait D'être en lien direct Avec nos fans Avec nos clients Etc Donc immédiatement On a pris le parti Évidemment D'utiliser ces réseaux Pour être en contact direct Et apporter de plus en plus De nouveautés technologiques Voilà A nos clients Et aux personnes Qui aiment bien nous suivre Donc oui Pour nous Internet C'est déjà C'est un fantastique outil Avant Avant d'être Quelque chose de néfaste Ce qui est néfaste Ce n'est pas Internet C'est le piratage Au sens large Mais c'est néfaste pour nous Dans le X Comme sur n'importe quelle activité audiovisuelle Dans des quantités Qui sont catastrophiques Malheureusement Dans l'audiovisuel Alors nous On a en plus la chance D'avoir un certain savoir-faire Sur Internet Mais dans l'audiovisuel Les producteurs D'une ancienne génération Pour la plupart N'ont aucune connaissance De ce qui se passe Sur ces réseaux Et donc mélangent Un petit peu tout Voilà Vraisemblablement On a une bonne connaissance De ce qui s'y passe Une bonne maîtrise Et Notre volonté Et Moi je n'ai rien inventé Dans cette société Marc a A créé La société En étant le premier Comme il a dit A tourner en vidéo Donc déjà On était vraiment Précurseur technologiquement On l'a été en vidéo On l'a été après Avec le CD-ROM L'audio-tel Le mini-tel On a suivi le DVD Internet La 3D aujourd'hui Et plein d'autres choses Donc c'est aussi C'est aussi dans notre état d'esprit De faire toujours le mieux possible Et de partir toujours Sur les nouvelles technologies Alors MyDorcelle.com Ça c'est énorme Ça illustre ce que tu viens de dire C'est que Vous ne vous contentez pas du minimum C'est-à-dire que vous allez prendre Les nouveaux modèles Assez avant-gardistes Donc inaugurés en France Par les My Major Company Donc qui ont produit Avec la participation des internautes L'artiste Grégoire Qui a eu un succès hallucinant Ou plus récemment People for Cinema Qui propose aux internautes D'investir dans la distribution des films Et vous Vous appliquez tout simplement Ce système OX En le faisant Même plutôt pas mal d'ailleurs Avec un système de privilèges Assez innovant En fonction des parts Que les gens achètent Est-ce que tu peux nous en dire Un petit peu plus MyDorcelle.com C'est ce qu'on appelle Un site de crowdfunding Évidemment Dès qu'on a vu Ce type de plateforme arriver On s'est dit C'est fantastique Ça nous permet de nous rapprocher Encore plus de notre public Et pour une fois De le faire réellement Participer aux productions Alors la différence De MyDorcelle.com C'est que ça ne se limite pas A aller demander du financement Ça fait participer Les membres De A à Z À la production Ça leur permet D'influer sur la production Et ça permet Au jour le jour De suivre toutes les étapes Alors les étapes C'est bien sûr Le casting L'histoire Etc Et en fonction Effectivement De la mise Et de la participation Des internautes Ça leur donne En plus de privilèges Tu peux dîner Avec Marc Dorcelle On peut dîner Participer au dîner De fin de production Avec toute l'équipe Du film Et Marc On peut Je veux dire On peut aller Jusqu'à même Faire réaliser La scène de ses rêves Voilà Si tu prends le max De part C'est toi qui as les manettes Et je peux vous dire Que ça a été fait hier Ça va être au chômage Ça Et donc Ça a été fait hier Et pour tout vous dire En tous les cas Sur Donc Le budget Qui était alloué En coproduction Aux internautes Cette partie A été bouclée Qui était un budget De 85 000 euros Ce budget A été bouclé Et collecté En trois jours Comparé aux autres expériences Qu'il y a eu Je crois qu'en général Il faut quatre ou cinq mois Pour réussir à faire ça Et là Tous les jours On a Des centaines De nouveaux coproducteurs Qui participent A cette nouvelle expérience Et on leur a prépare Qui sont-ils ? Oui Qui sont ces coproducteurs ? Est-ce que c'est... Je peux dire C'est qu'ils sont anonymes Oui Non je peux vous dire Qu'ils sont À 10% Ce sont des femmes Ah c'est peut-être Pour offrir un cadeau Au mari non ? Tiens je t'offre une part D'un film de Marc Dorcel Ça c'est un cadeau hype Ça peut être un fantasme Ça peut être de tout En tous les cas 10% ce sont des femmes Ils viennent des quatre coins du monde Ah mais c'est vraiment international C'est international Et en tous les cas Ils ont réagi très très vite Puisqu'ils ont réagi Aujourd'hui En trois jours Bon les choses Les choses continuent On est déjà à plus de Je crois qu'on est déjà À plus de 700 Participants Et donc on trouve L'expérience très marrante Et on réserve Pas mal de surprises Durant tout le long de l'expérience Qui va continuer Jusqu'à la sortie du film En septembre Et d'ici là Tous les membres participants Vont pouvoir vraiment Suivre jour le jour En vidéo En photo Toute la fabrication du film Toutes les décisions Qui vont être prises Avec les internautes Alors vous avez fait sensation Au Mythe TV à Cannes Tout récemment Vous avez un peu bluffé Les gens En présentant sur votre stand Les tout premiers programmes En 3D Full HD Relief numérique Donc là Autre technologie Moi je n'y connais pas grand chose Mais concrètement Qu'est-ce que ça apporte À la création Qu'est-ce que ça apporte Pour On va dire Pour le consommateur Ces nouvelles technologies Alors qu'est-ce que ça apporte Je voulais dire Aujourd'hui La 3D En dehors de Ce que tout le monde A pu voir au cinéma Notamment avec Avatar Ça permet quelque chose De fantastique C'est que la fille Elle vient s'asseoir Sur tes genoux Exactement Ça permet de tout faire ressortir De la télévision Pour Un petit ordre d'idée La projection Qu'on a fait De nos premières productions C'est sur Une télévision D'un mètre soixante De large Et les actrices Sortent à deux mètres Au-delà De la télévision Nous-mêmes Quand on est immédiatement À nouveau Quand on a entendu parler De cette nouvelle technologie On a commencé à travailler dessus Voir comment on pouvait À partir de là Obtenir la meilleure qualité possible C'est vraisemblablement Ce qui a beaucoup étonné L'ensemble des professionnels De l'audiovisuel Au MIP TV C'est qu'on est arrivé À un niveau qualitatif Qui est assez impressionnant Et quand nous Producteurs habitués L'image On a vu Ce que l'on pouvait faire Avec ça Très franchement On a été très excités On s'est dit Bien évidemment Il faut qu'on fonce On verra bien C'est pas une question de marché Puisque le marché Existe pas véritablement encore Mais vu En tous les cas Les sensations que nous Ça nous a procuré Vu le plaisir qu'on a eu À faire ça Et à le regarder On s'est dit Ça peut que cartonner Et c'est quelque chose De fantastique Pour le spectateur Il s'agit plus D'une immersion Du spectateur Dans l'image Là c'est l'inverse Comme vous disiez C'est les actrices Les acteurs Qui viennent Dans votre salon Et clairement Ça procure Un niveau d'excitation Qui est largement Qui va largement Au-delà D'un film Simple en 2D Bon Marc Comment tu vis Ces profondes mutations De ton métier Avec ton fils à côté Qui bouillonne dans tous les sens Qui est en train de Transformer ta boîte En Pixar du cul C'est hallucinant Parce que Ça va tellement vite Tout fonce Et en tout cas C'est passionnant Parce qu'il y a toujours Du nouveau C'est ce que j'ai connu Moi À une certaine époque Mais là Ça va quand même Encore beaucoup plus vite Et heureusement Qu'il y a tout ça Parce que Ça régénère toujours Notre métier L'image Et puis c'est plein de promesses Pour l'avenir Voilà Ça continue Bon alors Puisque vous êtes super sympa Je vous ai apporté Un petit cadeau Une super idée En fait Que je vous offre gratuitement Pour faire un buzz énorme Warpher Je vous ai trouvé Une nouvelle actrice En fait Écoute Elle s'appelle Zaya Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Oui j'en ai entendu parler Parce qu'à mon avis Il y a moyen de faire un gros truc Qu'est-ce que tu en penses Marc ? J'en suis persuadé D'ailleurs Je crois qu'actuellement Elle est médiatisée à fond Et comme de toute façon Nous Bon En faveur de la coupe On doit sortir un programme Sur le foot Évidemment On peut toujours modifier Et arranger De façon à ce qu'elle participe Et puis Elle est la bienvenue C'est une invitation alors Voilà Tout à fait J'ai déjà Voilà C'est joli Ça rentrera toujours Tout de suite À fond Dans nos projets Et dans l'image d'Orsen Pas de problème Donc un message pour Zaya ? Absolument J'espère qu'elle nous écoutera Bon Un petit DVD alors Offert avec toute place Acheté pour la coupe du monde En Afrique du Sud Absolument Bon Marc, Grégory Un grand merci Pour m'avoir reçu Et puis Tenez-nous au courant De vos évolutions technologiques C'est assez impressionnant D'accord Merci En tout cas Si ça cartonne Comme l'autre Dark Planeur Il a fait Je crois qu'il n'a jamais fait Autant De connexion Je crois qu'il n'a jamais fait